De retour dans 100% mag, comme promis, nous allons nous intéresser à des tatouages pas comme les autres. 10% des français sont tatoués, souvent des motifs discrets comme une fleur, une étoile ou encore un prénom, les dragons et autres énormes dessins étant réservés aux rebelles et aux bikers. Mais vous allez voir que sous les taillons chics, des femmes sophistiquées et sous les chemisettes et mères de famille se cachent aussi parfois des tatouages XXL totalement insoupçonnés. Rencontre avec Pascale, tatouée de la tête aux pieds et Florence qui a son fils dans la peau. Reportage Laure Marasco et Cécile Blaise. Pascale a 26 ans, elle est tapissière. A première vue, elle ressemble à toutes les jeunes filles de son âge. A première vue seulement, car sous sa petite chemise cintrée, ce bout de femme cache une passion plutôt singulière. J'ai fait ce dragon sur le bras. Un an après, j'ai fait le dragon où j'ai commencé à introduire ma couleur. Après, je me suis fait les corbeaux avec le cerisé japonais. Il y a deux ans, j'ai fait le boulot. C'est le plus gros tatouage que j'ai. Pascale n'est pas la seule à s'être faible piquée par le virus du tatouage. Florence a 45 ans, elle est agent d'assurance, mère de deux enfants et contre toute attente. Elle aussi est adepte du tatouage XXL. J'ai découvert le tatouage à l'âge de 30 ans. Tout de suite, j'ai eu le grand. Il y a encore quelques années, le tatouage était l'apanage des rebelles. Aujourd'hui, il est furieusement tendance. Un français sur dix est tatoué. Mais du petit lézard sur la cheville, au dragon qui s'empare du corps entier, il y a une sacrée marge. Mères de famille, infirmières ou assistantes de direction, elles sont de plus en plus nombreuses à cultiver un drôle de jardin secret sous une apparence un peu plus classique. Le seul truc qu'il évitera, ça fera la place un jour. Alors qui sont ces accros à l'antre qui préfèrent l'aiguille au shopping ? Bonjour, vous allez bien ? Oui, vous ? Je suis venue voir pour mon fauteuil. Voilà, il est fini. Pascal vient de tapisser ce fauteuil pour l'une de ses clientes. Elle exerce en effet un métier d'art très traditionnel. Ses tatouages auraient pu l'handicaper et pourtant... C'est le cas de normal, entre guillemets, quand on le voit, on l'oublie, il est noir, on se souvient de noir. Même si ce n'est peut-être pas pour des bonnes raisons, on se souvient toujours de moi. Donc ça peut être un plus, même pas pour en travail. Justement, comment les clients perçoivent-ils les tatouages de notre jeune tapissière ? Je ne me doutais pas que Pascal a douté en tatouage, donc j'étais assez surprise. Mais ce n'est pas quelque chose qui va me choquer. C'est devenu un phénomène de mode malgré tout le tatouage. Allez, on s'y va ! Certes, plus facile à assumer dans les professions artistiques, le tatouage est parvenu à jeter l'encre dans tous les milieux. Stéphane Schotzeig, tatoueur depuis plus de 20 ans, sait à quel point les apparences sont parfois trompeuses. Ce n'est pas parce qu'on est tatoué qu'on le montre sous le costume cravate, la blouse de l'infirmière ou la robe de la OCA. On trouve des tatouages exicelles, insoupçonnés. D'ailleurs, on aurait croisé Stéphane dans la rue avec sa petite chemise de commerciale, on n'aurait jamais imaginé qu'il soit recouvert de tatouages. Aujourd'hui, son corps est une vraie vitrine pour ses clients. Il ne manque que les prix. Et ceux-ci peuvent grimper très haut. Cela va d'une centaine d'euros pour un petit motif à plusieurs milliers d'euros pour un dos anti. Il arrive qu'un bras puisse nécessiter une centaine d'heures de travail. Donc oui, ça a un coût, ça a un budget. Mais les vacances, par exemple, pour une semaine en sport d'hiver, je pense que de loin, ça dépasse le budget d'un tatouage. Et ça ne dure qu'une semaine. Le tatouage, on va le garder toute la vie. Aujourd'hui, justement, Florence, notre mère de famille, accompagnée de son mari, a rendez-vous au salon de tatouage. Elle a une petite idée en tête. Enfin, façon de parler. Et dans l'idée, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on puisse vraiment prendre les épaules. Oui. Mais il ne faut pas que ça se soigne. Tu ne veux pas que ça ne soit pas qu'on se disait ? Voilà. D'accord, ni au niveau du coup que tu puisses le cacher, ni de l'encoler. Pas question pour Florence de dévoiler son secret sur son lieu de travail. Car dans le milieu très sérieux des assurances, ça risquerait de dénoter. J'ai contact avec la clientèle. Ça peut choquer, donc non. Il est hors de question qu'au boulot, j'y aille avec un petit débardeur. C'est impossible. Impossible, d'autant plus que son tatouage est très particulier. Ce n'est ni plus ni moins que le portrait de son fils lorsqu'il avait 6 ans. Et les cordes de bélier sur un visage angélique, forcément, ça ne fait pas l'unanimité. Ça, pour choquer, ça choque à plusieurs personnes. Ça, c'est sûr. Les gens ne se mettent pas dans l'idée que c'est simplement un décès, une voie d'art, qui n'ont rien à voir avec quelque chose de diabolique. En tout cas, à la maison, Florence a fait des émules. Gilles, son mari, adepte lui aussi du tatouage, a décidé d'offrir une place de choix à leur deuxième fils, sur sa cuisse. Vu que le petit, il se demandait pourquoi son grand-fère était sur le dos de maman. Donc, j'ai dit, si tu veux, je peux le faire sur moi. On peut dire qu'on a nos enfants dans leur peau pour la vie. Exact, c'est ça, à vie. Une jolie déclaration d'amour, mais pour les enfants, n'est-ce pas un cadeau empoisonné ? Pendant des années, Florence a caché son tatouage, mais aujourd'hui, elle décide de l'offrir à la vue de tous. Et forcément, elle ne passe pas inaperçue. Mais Nicolas, aujourd'hui âgé de 18 ans, est très touché par la démarche de sa maman. Ce tatouage, je l'ai pris comme si c'était un cadeau. Parce que quand elle est venue me voir, elle m'a dit, Nicolas, j'ai une surprise pour toi. Elle s'est tournée, elle m'a montré ce tatouage et j'étais super émue de ce tatouage. Aujourd'hui encore, je suis fière de le montrer aux gens que j'aime, parce qu'ils savent à quel point j'aime ma mère, et à quel point elle est importante pour moi. Et je n'ai pas pu d'être pas de moi. Vous savez, vous pensez qu'il y a un petit ami de mon fils ? Oui. Je ne me suis pas pensé que tu voyais à ce côté-là. Pour Florence, le regard de son fils est le plus important. La vie des autres ne compte pas vraiment. Mais elle a accepté de se confronter aux a priori. Alors, comment est-elle perçue lorsqu'elle dissimule son tatouage ? Plutôt classique. Très très simple. Pas très original. Ouais, femme, mère de famille. Non, je ne la verrais pas vraiment avec un tatouage. Pas plus que ça, non. Méfiez-vous des apparences. Alors, bluffez ? Ah oui, il est là. Ah, je n'attendais pas ça. D'accord. Pourquoi pas ? Ça lui donne un style et puis, voilà, de l'originalité, en effet. Et puis, ça lui va plutôt bien. En voilà donc qu'ils ne regarderont plus leur banquière fromagère ou notaire de la même manière. Salut, Carmo ! Ça va ? On va aller. Dans son village de l'arrière-pays-Lissois, Pascal rend une petite visite à ses parents. Des parents qui, eux, n'ont jamais compris cette passion envahissante. Salut ! Aujourd'hui, Pascal leur réserve une petite surprise qui risque, une fois de plus, de faire couler beaucoup d'encre. Et quand on n'est pas renforcément, on s'inquiète. Moi, c'est l'aspect définitif du tatouage qui me tracassait un peu parce qu'aujourd'hui, il en avait envie. Mais peut-être plus tard, ça va gênerer socialement. Ça ferait un frère aussi dans sa vie sociale. Alors, c'est ce qui m'a fait le plus peur. Plus de peur que de mal, car jusqu'ici, ni Pascal ni Florence ne regrettent un instant leur tatouage XXL. Bien au contraire, elles sont très fières d'arborer ces œuvres d'art. Sans penser avec, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à la rédaction, ainsi qu'aux équipes techniques. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur R6 à demain.